La sixième édition du Festival de l'Humour organisé par l'Espace Gerson a débuté ce lundi 1er octobre. L'occasion pour nous de nous intéresser à ce festival lyonnais. Nous avons tenté de comprendre pourquoi ce festival a réussi à s'imposer dans le paysage humoristique lyonnais. C'est un reportage de Victoria Solano et Alexi Kinnigoplos. Quand l'humour s'amarre sur les berges lyonnaises, une centaine de spectateurs étaient présents pour assister à la première soirée du Festival de l'Humour de l'Espace Gerson. Cécile Giroux est la marraine de l'événement. Elle se produit régulièrement pendant le festival. C'est un espace libre, c'est un espace d'expression. C'est une scène sur laquelle les artistes peuvent venir librement, proposer leur travail et ils sont programmés ou pas, mais en tout cas c'est ouvert. Au programme de cette première soirée, plusieurs one-man shows pour le plus grand plaisir des spectateurs. Cela implique donc une soigneuse sélection des humoristes. Il y a une vraie politique, je trouve, de sortir les gens quand c'est le bon moment. Et moi j'ai attendu, et c'était assez rapide, mais j'ai attendu un an, j'ai joué 40 fois dans les premières parties. Plus prestigieux, Gad Elmaleh, Anne Roumanoff ou encore Stéphane Guillon sont tant de grands noms qui se sont produits au Festival Gerson. Pour l'heure, plus de 400 tickets ont déjà été vendus. C'est 50 de plus que l'année dernière. C'est 50 de plus que l'année dernière.